Musique Pop 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 pop, bonjour à tous et bienvenue à Catch Club ! Alors c'est l'été, il fait incroyablement chaud et justement, on se retrouve au résultat du dernier rang avant la plus grande fête de l'été, SummerSlam qui aura lieu ce week-end. Et donc par rapport à SummerSlam, pour rappel, la vidéo pronostic sortira demain, donc mercredi, et on se retrouve bien entendu samedi soir en direct sur Twitch à 20h pour le live kick-off, puis à 1h du matin, heure française pour le live réaction, car SummerSlam démarrera à 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, donc rendez-vous samedi soir sur Twitch. Et donc c'est parti, le show démarre avec un segment en rapport à SummerSlam, car on a Ced Rollins qui fait son entrée dans une magnifique tenue d'arbitre. Et donc Ced Rollins monte sur le ring, il nous explique qu'il va nous donner les règles pour le match à SummerSlam entre CM Punk et McIntyre, et donc directement, il demande à ces deux imbéciles de le rejoindre dans le ring. Donc McIntyre et CM Punk font leur entrée, et directement Ced Rollins les prévient qu'ils n'ont pas le droit de se toucher, sinon leur match à SummerSlam est annulé, et ils n'ont pas le droit non plus de toucher Ced Rollins, sinon pareil, leur match à SummerSlam est annulé. Et du coup là directement vous avez CM Punk qui sort du ring, il va se poser vers la table des commentateurs, et McIntyre le traite de poule mouillée, mais CM Punk explique qu'il n'est pas une poule mouillée, il n'a pas peur de McIntyre ou de Ced Rollins, mais en fait il a peur de lui-même, il a peur de ce qu'il pourrait faire s'il reste dans le ring, et c'est pour ça qu'il préfère sortir. Mais là Ced Rollins s'énerve, il n'accepte pas en fait que CM Punk fasse ce qu'il veut, donc Ced Rollins ordonne à CM Punk de remonter tout de suite dans le ring, et là directement on sent qu'on a un Ced Rollins qui tente tout de suite d'imposer son autorité. Donc CM Punk remonte dans le ring, et là Ced Rollins nous donne les règles pour le match à SummerSlam, et il nous explique qu'en gros il n'y a qu'une règle, c'est que McIntyre et CM Punk doivent l'écouter, c'est lui qui dirige, c'est lui la loi, et c'est lui qui décide pendant le match. Si jamais à un moment il y a un décompte à l'extérieur du ring, ce sera Ced Rollins qui décide, et ce sera lui qui décide s'il veut compter, s'il veut compter jusqu'à 10 ou jusqu'à 20. Ced Rollins nous fait comprendre également que les disqualifications seront à sa discrétion, peut-être qu'il décidera de disqualifier quelqu'un, ou peut-être qu'il laissera les catchers faire ce qu'ils veulent. En gros Ced Rollins nous explique qu'il va un petit peu jouer avec les règles, il va un petit peu faire ce qu'il veut en tant qu'arbitre, ce week-end à SummerSlam. Derrière vous avez McIntyre et CM Punk qui font clairement comprendre à Ced Rollins qu'il le déteste, donc en gros tout le monde se déteste dans le ring. Puis derrière vous avez McIntyre qui souligne quelque chose d'intéressant, et il souligne que lui à la base il n'a même pas fait exprès de blesser CM Punk, mais derrière CM Punk lui a gâché la vie plusieurs fois, donc McIntyre va démolir CM Punk jusqu'à ce que son cœur s'arrête de battre. Et McIntyre nous dit que ce qui est le plus génial dans tout ça, c'est qu'il va le faire dans un stade, ce qui fait qu'il va gagner plein d'argent, alors qu'honnêtement c'est quelque chose qu'il aurait pu faire gratuitement. Mais là CM Punk répond à McIntyre en disant que McIntyre est son propre pire ennemi, car CM Punk n'est pas aussi grand ou aussi fort que McIntyre, mais CM Punk il a du cœur et il a les fans qui chantent son nom. Donc là il demande à McIntyre, et toi ? Et toi qu'est-ce que tu as avec toi ? Mais là McIntyre va chercher quelque chose dans sa poche, et il sort le petit bracelet de CM Punk sur lequel il y a les noms de la femme et du chien de CM Punk. Donc là CM Punk est enragé, il veut frapper McIntyre, mais il se rappelle des règles, il se rappelle qu'il n'a pas le droit de toucher McIntyre, donc il le confronte, mais au final les deux catcheurs ne se battent pas, ils vont attendre SummerSlam. Alors vraiment le segment était très bon, c'était parfait pour nous hyper juste avant SummerSlam, et du coup là on se demande tous, mais quel va être le rôle exact de Seth Rollins pendant le match, et est-ce qu'il va aider quelqu'un ? Ensuite on passe dans le vestiaire de Judgment Day, mais attention tout est cassé, quelqu'un est venu foutre le bordel dans le vestiaire du Judgment Day, et là le plus drôle c'est que Carlito n'en a rien à foutre, lui ce qui lui brise le cœur c'est que la Playstation a été cassée, et il est dégoûté. Et là vous avez Dom Dom comme un con qui se demande, mais qui a pu faire ça ? Et mamie répond, mais Dom Dom c'est évident, c'est Liv Morgan qui a fait ça, et elle va payer à SummerSlam. Puis un peu plus tard vous avez Damien Priest qui arrive, et là il veut parler avec Finn Balor, car ce soir le main event du show sera Finn Balor contre Gunther, et là Damien Priest dit à Finn Balor qu'il voudrait être dans son coin ce soir lors du main event, mais Finn Balor lui répète que non, Finn Balor veut se débrouiller tout seul ce soir face à Gunther, et comme ça pendant ce temps Judgment Day peut s'occuper de ranger le vestiaire, et peut-être également se débarrasser enfin de Sami Zayn et de Jey Uso. Mais là Damien Priest ne comprend pas, il dit à Finn Balor que Judgment Day s'est déjà occupé de Sami Zayn et Jey Uso dans le passé, donc là il ne comprend pas pourquoi il s'occupe à nouveau de ces deux catchers, c'est un petit peu comme un retour en arrière pour Damien Priest, et Réa Ripley est totalement d'accord avec Damien Priest. Mais là vous avez Dom Dom qui intervient, et Dom Dom dit que Carlito va s'occuper de Sami Zayn, et Carlito comprend le message donc il dit qu'il va directement aller discuter avec Adam Pearce. Et pour info pendant ces segments encore une fois, on a verré Réa Ripley qui demandait au reste de Judgment Day mais que fou Carlito ici ! Puis on enchaîne avec les Creed Brothers accompagnés par Chad Gable qui ont battu Otis et Akira Tozawa, accompagnés par Maxine Dupree mais après le match, les Creed Brothers et Chad Gable s'acharnent sur Otis et Tozawa, jusqu'à ce que Maxine Dupree monte sur le ring, elle se jette sur Chad Gable pour tenter de les arrêter, et derrière elle commence à s'engueuler avec Chad Gable donc là elle le gifle. Ce qui fait que Chad Gable s'énerve, il commence à se rapprocher de Maxine, mais là d'un coup les lumières s'éteignent. Donc Maxine en profite pour sortir du ring et pendant ce temps, vous avez trois membres des Wyatt Six qui font leur entrée, ils montent au bord du ring et là ils enlèvent leur masque pour la première fois, donc on voit Eric Rowan, Joe Gacy et Dexter Loomis qui sont face aux Creed Brothers et Chad Gable. Mais là d'un coup vous avez Nicky Cross qui est sur les cordes et qui saute sur Chad Gable, ce qui fait que Chad Gable sort du ring et pendant ce temps, vous avez le reste des Wyatt Six qui s'acharnent sur les Creed Brothers. Donc là Chad Gable pense qu'il a pu prendre la fuite, il commence à partir vers la rampe, mais il croise Uncle Howdy qui fait son entrée, et donc au final Chad Gable s'enfuit par le côté de la scène. Et donc quelques minutes plus tard, on retrouve Chad Gable et les Creed Brothers en coulis, ils vont voir Adam Pearce, et là encore une fois Chad Gable nous dit qu'il a découvert quelque chose d'énorme, il sait qui sont les autres membres des Wyatt Six, ce sont Joe Gacy, Eric Rowan et Dexter Loomis. Donc Chad Gable est tout content de sa petite découverte, mais là Adam Pearce lui explique que oui bien entendu il est au courant, vu que les trois sont des catchers qui ont un contrat avec la WWE. Et justement Chad Gable répond que s'ils ont un contrat, alors Chad Gable veut un match 3 contre 3 la semaine prochaine, avec Gable et les Creed Brothers, contre Joe Gacy, Eric Rowan et Dexter Loomis, et c'est confirmé pour le prochain épisode de Raw. Ensuite on a Carlito qui retourne en vestiaire de Judge Monday tout content, et il nous dit que c'est bon le match est booké. Donc là Dom Dom suppose qu'il parle d'un match Carlito contre Sami Zayn, mais Carlito dit que ah non, moi je pensais que c'était toi qui voulais affronter Sami Zayn, donc je suis allé voir Adam Pearce pour booker le match Dom Dom contre Sami Zayn. Et du coup là on peut voir que Dom Dom n'est pas content, mais mamie dit que c'est pas grave, Dom Dom peut s'occuper de Sami Zayn. Mais du coup pendant ce temps, Carlito va s'occuper de Jey Uso, mais par contre, mamie précise que Judge Monday ne viendra pas l'aider, Carlito va devoir se débrouiller tout seul. Donc on enchaîne avec Jey Uso contre Carlito, Carlito est tout seul, il ne se débrouille pas trop mal, et à la fin, il va croquer dans sa pomme, sauf que quelques instants plus tard, Jey Uso lui porte un énorme spear, donc là Carlito recrache sa pomme, et derrière Jey Uso enchaîne avec le tombé pour la victoire, donc malheureusement, Carlito ne s'est pas occupé du problème Jey Uso. Puis derrière on enchaîne avec Sheamus contre Brunson Reed, la bonne viande, un bon match de 10 minutes, mais à la fin vous avez Pete Dunne qui intervient, et qui frappe Sheamus avec son chilelac, son bâton, et du coup derrière Brunson Reed enchaîne avec un tsunami splash, pour la victoire. Donc bonne victoire pour Brunson Reed, et en même temps, la rivalité continue entre Pete Dunne et Sheamus, et en plus Sheamus a été protégé dans la défaite. Puis on passe en coulisse pour une petite interview de Zayna Vega, qui nous explique que ces dernières semaines, elle a repris confiance, elle s'est rappelé qu'elle est une menace, mais là d'un coup, elle est entourée par Sonya Deville, Zoe Stark et Shayna Baszler, et Sonya Deville lui dit qu'elles vont lui montrer ce qu'est une vraie menace, donc là vous avez les 3 îles qui ont attaqué la pauvre Zayna Vega, et les 3 catch-e se sont acharnés sur le bras déjà blessé de Zayna. Derrière on a une petite vignette de Brandbreaker qui trash-talk Sami Zayn, puis on passe en coulisse pour une interview du Miz, qui nous annonce qu'il sera l'hôte de SummerSlam, car pour rappel, SummerSlam a lieu chez lui à Cleveland. Puis on continue avec Zero Woods contre Kieran Cross, mais avant le début du match, Kieran Cross prend le micro, et là il propose de ne pas faire le match, il propose à Xaver Woods de rejoindre son clan, c'est ce que Kieran Cross souhaite, mais par contre d'abord Xaver Woods doit faire quelques petites choses, d'abord Xaver Woods doit prendre le micro, et dire à tous les enfants, que le message du New Day, le Power of Positivity, c'est une énorme connerie, et Xaver Woods doit également prendre le micro, et dire à Kofi Kingston, que Kofi Kingston aurait dû prendre sa retraite, quand il a perdu le titre de la WWE en 6 secondes. Mais du coup ça n'a pas plu à Xaver Woods, ça l'a énervé, donc il a attaqué Kieran Cross, le match a démarré, et pendant le match, et Kamerézar ont tenté d'intervenir, ce qui fait qu'au bout d'un moment, Xaver Woods s'est débarrassé des deux catchers, et derrière il a tenté d'effectuer une descente du coude sur Kieran Cross, mais Cross l'a évité, et derrière Cross a pu porter son finisher pour la victoire, donc bonne victoire de Kieran Cross, mais honnêtement, on se demande quand même toujours, quelle va être la fin de cette rivalité, et vers où va nous mener cette rivalité, quel est l'objectif final en fait ? Est-ce que le New Day va se séparer ? Est-ce que Xaver Woods et Kofi Kingston vont évoluer ? Est-ce que Kieran Cross va être pushé ? Je me pose plein de questions par rapport à cette storyline. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous montre que Jesse Ventura était présent à l'arène hier soir, il a été accueilli par Triple H, alors pour ceux qui le connaissent un petit peu, c'est un ancien catcher qui est également commentateur à la WWE, puis qui ensuite s'est lancé en politique, mais il faut également savoir qu'il a eu beaucoup de problèmes à la WWE depuis les années 80, à une période il voulait lancer un syndicat, et bien entendu ça avait mené à de gros conflits avec Vince McMahon, derrière il y avait également eu un procès avec la WWE par rapport à ses droits d'image, et ces dernières années, il avait souvent participé à des interviews ou des interventions dans les médias où il critiquait la WWE, mais apparemment tout est réglé, et hier soir Triple H a même souhaité bienvenue à la maison à Jesse Ventura. Puis derrière, on enchaîne avec une superbe vignette de Liv Morgan qui a pété un câble depuis la semaine dernière, depuis le rejet de Dom Dom, on peut voir qu'elle l'a très mal pris, et donc là elle est devant une poubelle où il y a un feu, et elle commence à jeter différents objets qui appartiennent à Dom Dom, notamment son t-shirt, sa veste, et elle nous explique qu'elle l'aimait vraiment, mais Dom Dom lui a brisé le cœur, et donc maintenant elle va se venger, elle va se venger sur Mamie, elle va détruire Mamie à SummerSlam, et elle va laisser les restes de Mamie à Dom Dom, et au passage elle explique également qu'elle s'est rendu compte que Dom Dom n'était pas un homme, Dom Dom n'est que la petite bitch de Mamie. Donc justement on enchaîne avec la petite bitch contre Sami Zayn, on a eu un bon match d'environ 10 minutes, mais à la fin JD McDonnell et Carlito sont intervenus, ce qui a mené à la disqualification de la petite bitch. Et après le match, Carlito et JD se sont acharnés sur Sami Zayn jusqu'à l'entrée de Jey Uso, qui a sauvé Sami Zayn et s'est débarrassé de Judgment Day. Donc là Sami Zayn pense qu'il est tranquille, mais d'un coup derrière lui, il y a Brandbreaker qui veut lui mettre un spear, mais Sami Zayn le contre avec un kick et un explodeur, donc au final Brandbreaker sort du ring, mais il tente de revenir, il tente de surprendre Sami Zayn, mais là encore une fois, Sami Zayn le jette du ring. Ensuite on a une petite promo de Rhea Ripley qui répond à Liv Morgan, et Rhea Ripley nous explique que c'est elle qui va se venger à SummerSlam, de toutes ces manipulations qu'a effectuées Liv Morgan ces derniers mois, pendant que Rhea Ripley était absente. Puis derrière, on a également le nouveau message des Way at 6, et cette semaine c'était une cassette par rapport à Dexter Loomis, et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir la suite, notamment par rapport à Dexter Loomis et Joe Gacy, car apparemment, il y a vraiment un gros changement au niveau des persos, et on a pu voir hier soir également qu'il y a un gros changement au niveau du style, Dexter Loomis maintenant qui a des dreads, qui est vraiment beaucoup plus dark, et j'espère que la WWE va nous présenter ces nouveaux personnages, vraiment en profondeur lors des prochaines semaines, en tout cas comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine ils auront leur premier match à Rho. Derrière on a le nouveau trio, Shayna Baszler, Zoe Stark et Sonia Deville, qui ont battu Lyra Valkyria, Kayden Carter et Katana Chance, mais après le match, vous avez Damage Control qui était de retour, et qui est venu se débarrasser de Sonia Deville, Zoe Stark et Shayna Baszler. Et après le match, en coulisses on a une petite interview de Damage Control, et on a Dakota Kai, qui souhaite un match face à Sonia Deville la semaine prochaine. Et donc on passe au main event, mais juste avant on retourne en vestiaire du Judgment Day, et encore une fois, vous avez Damien Priest et Rhea Répli qui demandent à Finn Balor, si vraiment, ils ne souhaitent pas un petit peu d'aide ce soir lors du main event, mais là Finn Balor dit que non, lors de Summerslam, Mami va s'occuper de Liv Morgan toute seule, et lors de Summerslam, Damien Priest va s'occuper de Gunter tout seul, donc ce soir, Finn Balor doit également se débrouiller tout seul, et à côté de ça, il le prend un petit peu mal, il se demande, si Mami et Damien Priest n'ont pas confiance en lui, mais là directement, Damien Priest et Mami disent que non, bien entendu, ils ont confiance en Finn Balor, ils pensent que Finn Balor peut battre Gunter, mais ils ont également peur que Gunter tente quelque chose pendant le match, mais Finn Balor dit qu'il n'y a pas de soucis, ce soir, il va s'occuper de Gunter, pour que ce soit encore plus simple pour Damien Priest à Summerslam. Mais malheureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, car Gunter était méga chaud, et à la fin, il tentait de porter la prise du sommeil à Finn Balor, puis à un moment, il lui a porté un powerbomb, et derrière, il a à nouveau porté la prise du sommeil, et Finn Balor a perdu connaissance, donc Gunter a remporté le match. Donc là, Gunter a gagné, il lâche prise, on pense qu'il va se lever et célébrer, mais d'un coup, il porte à nouveau la prise sur Finn Balor, il ne veut pas lâcher, jusqu'à ce que Damien Priest fasse son entrée, donc Damien Priest se jette dans le ring, on a une grosse bagarre qui éclate, entre Damien Priest et Gunter, et le show se termine, avec Priest et Gunter qui sont en train de se battre au niveau de la table des commentateurs. Alors on va directement passer à ma conclusion, car pour info, Pierre n'est pas présent aujourd'hui, il avait un empêchement, mais il sera de retour dès la semaine prochaine, dans mes reviews de Raw et le SmackDown, et donc par rapport au show, c'était un très bon show pour nous hyper, juste avant SummerSlam, car encore une fois, comme je le répète ces dernières semaines, il y a beaucoup de bonnes grosses storylines du côté de Raw, alors que justement, ce n'est pas le cas du côté de SmackDown, et là, ça se ressent vraiment ces dernières semaines. On a notamment la storyline entre McIntyre et CM Punk, qui a été tellement bien travaillée ces derniers mois, les deux catchers qui sont bien entendu excellents au micro, mais en plus, avec la petite touche Ced Rollins, on sent que ça peut vraiment partir en couille, que ça peut partir dans tous les sens à SummerSlam ce week-end. A côté de ça, on a Liv Morgan qui a pété un câble, qui est passé à un autre niveau, les Wyatt Six qui avancent petit à petit, alors on n'aura pas de match des Wyatt Six à SummerSlam, mais c'est pas grave, au moins on aura le premier match du clan la semaine prochaine, lors de Raw, et donc bien entendu, lors du main event, comme on l'a vu, Gunter est méga chaud, et on se demande tous, est-ce que Gunter va battre Damien Priest, lors de SummerSlam, et même question par rapport à Brandbreaker, et le titre intercontinental. Donc vraiment, à l'heure actuelle, Raw est très très bon, mais j'espère que très rapidement, SmackDown va se relancer également, peut-être notamment grâce à un gros retour. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, rendez-vous demain sur YouTube, pour la vidéo pronostique, et rendez-vous samedi soir, à 20h et à 1h du matin, pour les différents lives SummerSlam, sur Twitch. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde !